Bonjour tout le monde, c'est Paul de CryptoFormation. Aujourd'hui, on fait une vidéo de mise à jour sur le prix des crypto-monnaies, le Bitcoin, les hardcoins. On va voir aussi quelques points qui, sur le court terme, me montrent que peut-être on peut aller plus bas sur les crypto-monnaies. On va aussi voir dans la vidéo, est-ce que je pense toujours que le cycle que je vous ai parlé, qu'on atteindrait un sommet sur le Bitcoin fin octobre et un sommet sur les hardcoins en novembre, est-ce que c'est toujours valide? On va voir ça dans la vidéo. On va aussi bien sûr voir le marché des actions en ce moment qui est sous pression et qui affecte le marché des crypto-monnaies parce qu'on le sait, lorsque le marché des actions descend, ça entraîne le Bitcoin avec lui et si le Bitcoin descend, ça entraîne les hardcoins la plupart du temps. Mais là, pour l'instant, on a vu nos hardcoins qui tiennent le fort. On a vu plusieurs de nos hardcoins préférés qui sont à leur sommet historique. Donc, je vais vous montrer les stratégies que j'utilise en ce moment pour protéger mon capital et je vous explique ce que je pense qui va arriver pour la suite. Donc, si ça vous intéresse, restez pour la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et commenter parce que j'aime toujours avoir vos commentaires dans la vidéo. Et en plus de ça, ça aide au référencement de la vidéo. Donc, en mettant un commentaire, vous m'aidez en même temps. Donc, merveilleux. Et aussi, depuis les dernières semaines, je reçois beaucoup, beaucoup de demandes de gens qui sont plus débutants dans la crypto-monnaie, qui aimeraient avoir de l'assistance un pour un par vidéoconférence. Moi, de mon côté, je n'ai pas vraiment le temps de faire ça. Donc, je me suis associé avec le Crypto Club. Et je leur ai parlé, c'est un groupe de Québécois qui est très enthousiaste par la crypto-monnaie, que j'ai confiance, qui pourrait vous aider si vous êtes débutant pour tout ce qui est des manipulations, soit avec des exchanges, acheter, vendre des crypto-monnaies. Donc, pour les contacter, c'est juste d'aller sur mon site web crypto-formation.ca, aller dans la section contacts, juste ici à droite, et envoyer-moi un mail en demandant de parler au Crypto Club. Donc, je pense que ce service-là va pouvoir vraiment aider la communauté francophone dans les crypto-monnaies, encore une fois. Donc, c'est vraiment ça le but. Et si plutôt vous cherchez une formation pour les débutants, bien, allez à la place dans l'onglet boutique, juste ici. Et vous avez la formation de base pour les débutants, la formation de trading, et la nouvelle fameuse formation de finances décentralisées qui fait fureur. Donc, allez voir ça sur mon site web. Maintenant, ceci étant dit, je ne pourrai pas faire la vidéo sans vous faire mon fameux disclaimer. N'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui aime parler de crypto-monnaies et qui vous dit son opinion. Donc, tout ce qui est dans la vidéo, ce n'est que du divertissement. Faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Donc, ceci étant dit, commençons. Donc, avant de parler des cibles sur les crypto-monnaies, il faut aller voir le marché des actions parce que, comme je vous l'expliquais dans l'introduction, le marché des actions, lorsqu'il est sous pression, bien, ça met sous pression les crypto-monnaies. Donc, si on va voir ici la charte du S&P 500, bien là, on a vu le prix du S&P 500 briser son channel vers le bas. Ensuite, on est reparti vers le haut. On a été rejeté par la moyenne des 50 derniers jours et des 21 derniers jours. Et là, on corrige encore fortement dans les derniers jours. Pourquoi? Bien, c'est parce que le narratif du plafond de la dette est poussé au maximum. Encore une fois, est-ce que vous pensez vraiment que les États-Unis vont faire faillite sur leur dette? C'est vraiment une blague, tout ça. Je n'en reviens pas que c'est poussé et que les gens ont vraiment peur de ça. Et en plus, vous voyez votre belle amie ici, Janet Yellen, qui est la secrétaire au Trésor des États-Unis en ce moment, qui nous a dit que potentiellement, le 18 octobre, les États-Unis allaient peut-être faire faillite parce que la nation la plus riche au monde n'aurait plus d'argent pour payer sa dette. Bien, c'est sûr, quand on voit la dette de 28 trillions aux États-Unis, on le sait que... C'est vrai, les États-Unis n'ont pas assez d'argent pour payer ça, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne sera jamais payé, cette dette-là, donc on s'en fout complètement. Et là, on vous fait croire que vraiment, le congrès n'acceptera pas de monter le plafond de la dette pour une, je ne sais pas, 150e fois. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo, du 20 septembre, juste ici, que je vous expliquais que tout ce narratif du plafond de la dette, ce n'est que de la peur, de la porno de la peur, et finalement, le plafond de la dette va être augmenté comme tous les autres fois, comme on voit ici dans la vidéo que Mike Maloney nous avait présentée. On voit le plafond de la dette, on arrive au plafond de la dette, on va le monter, ce n'est pas grave, et on va pouvoir imprimer encore plus de devises, et ça continue comme ça. Là, dans les prochains jours, on va sûrement vous menacer de shutdown du gouvernement, que les États-Unis vont faire faillite, que ça va entraîner une chute violente du marché, mais tout ça, ce n'est que de la frime. Ces choses, ces créatures, nous prennent vraiment pour des vrais cons en ce moment. Donc, sur le court terme, ça peut entraîner encore plus de pression sur le marché. En plus de ça, si on regarde le dollar index, bien là, on voit que les gens se réfugient dans le dollar en ce moment. Le dollar index a percé quand même une résistance importante. Donc ça, encore une fois, ça peut mettre de la pression sur les crypto-monnaies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les autres devises fiduciaires sont en train de perdre la valeur plus rapidement que le dollar US. Tout simplement, c'est ça que ça veut dire, parce que le dollar US, DXY, que vous voyez ici, en fait, c'est le dollar US qui est comparé à d'autres devises, principalement l'euro. Et un point un peu plus inquiétant, peut-être, c'est les taux d'intérêt 10 ans qui ont vraiment monté assez rapidement dernièrement. Donc, on va devoir surveiller vraiment la courbe des taux d'intérêt. Mais là, encore une fois, on en parle dans les médias. Parce qu'habituellement, la courbe des taux d'intérêt, on n'en parle pas dans les médias. Donc, si on en parle dans les médias, c'est qu'il y a quelque chose derrière le rideau qui se prépare avec les baleines. Et comme on sait, les banques centrales font ce qu'on appelle le Yield Curve Control, donc le contrôle des taux d'intérêt. Et surtout, les garder bas pour que l'empreinte de devise fiduciaire soit vraiment facile d'accès. Donc, on va devoir surveiller quand même les taux d'intérêt 10 ans. Mais encore une fois, si on en parle dans les médias, c'est qu'il y a un plan qui est derrière tout ça. Et là, les gens pensent qu'une courbe des taux d'intérêt, c'est géré vraiment par les banques centrales en appuyant sur un bouton. Mais non, c'est pas ça du tout. Lorsque les banques centrales veulent faire baisser les taux d'intérêt, il faut qu'ils achètent des bons du trésor en quantité massive. À l'inverse, s'ils veulent faire monter les taux d'intérêt, il faut qu'ils vendent des bons du trésor en quantité massive. Donc, tout ça pour dire que ça nécessite toujours une intervention des banques centrales. Et on a affaire en ce moment à un marché qui est contrôlé d'une mainmise assez importante par les banques centrales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nos crypto-monnaies et le Bitcoin? Ça veut dire que pour les prochains jours, tant que le narratif de part du plafond de la dette, on va en parler dans les médias, le marché risque d'être sous pression et les crypto-monnaies aussi. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur le court terme? Parce que si on regarde ça sur le court terme, sur le Bitcoin, on a exactement le même pattern qu'on avait vu ici, des distributions de Wic-Off. Vous vous souvenez avec le top qui est le cercle bleu ici, qui est le même top ici. La même boîte bleue ici qu'on a transpercée pour aller toucher la boîte verte. Et si on avait exactement le même pattern qui se produisait, on a des bonnes chances de voir le Bitcoin atteindre les 38 000 $ avant de repartir vers le haut. Et je vais vous montrer ça en utilisant ce qu'on appelle un fractal. On va aller voir ça ensemble. Donc, pour faire un fractal, qu'est-ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer ici sur Bar Patterns. Ensuite, vous cliquez où est-ce que vous voulez votre pattern. Donc, on veut jusqu'au sommet ici. C'est parfait. Et là, vous voyez, j'ai le pattern ici. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passerait si on avait exactement le même pattern qui se produisait. On va aller le placer juste ici. Parfait. Donc là, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'on veut avoir le sommet à peu près à la même place. Donc, vous voyez, le sommet est ici. Et d'avoir notre section ici du mois de janvier au même endroit que la section ici. Donc, c'est ça qu'on voit. Donc, si on avait le même pattern, on pourrait voir le Bitcoin atteindre les 38 000 $ 37 000 $ et repartir vers le haut. Et ça nous mènerait plus tard au mois d'octobre. Est-ce que je pense que ça va se passer comme ça? Bien là, seul l'avenir va nous le dire. Mais ça reste vraiment une possibilité. Et maintenant qu'on connaît cette possibilité-là, bien, il faut vraiment comprendre quelque chose. Vous vous souvenez, je suis probablement le YouTuber le plus constant qui vous dit exactement la même chose tout le temps, qu'on est dans un marché haussier et qu'on a affaire en ce moment à un bear trap encore une fois. Et vous vous souvenez quand on était ici autour des 30 000 $, je vous disais si les 30 000 $ tiennent, tout va bien pour le Bitcoin, on s'en va plus haut. Et bien là, 40 000 $ est devenu le nouveau 30 000 $. Donc, il faut que les 38 000 $ à 40 000 $ tiennent. Si on voit un Bitcoin qui descend sous les 38 000 $ avec beaucoup de volume et qui ferme sa chandelle d'une journée ou de 2-3 journées en-dessus des 38 000 $, là, on aurait de sérieuses questions à se poser, à savoir si notre marché haussier serait en péril. Mais pour l'instant, tant que les 38 000 $ tiennent, pour ma part, je pense qu'on va rebondir et qu'on s'en va plus haut pour le mois d'octobre. Mais tant qu'à être dans le négatif, allons voir tous les points négatifs qu'on a en ce moment. Bon, d'abord, on a le prix du Bitcoin qui se traite en dessous de tous les moyennes mobiles, de la 200, de la 50 et de la 21 en même temps. On n'est pas beaucoup en dessous, mais on est en dessous. Donc, il faudrait que rapidement, on passe au-dessus des 48 000 $ parce que sinon, techniquement, on est vraiment sous pression. Un autre point, on a vu les volumes sur le Bitcoin sont quand même assez faibles. Comme regardez, si on est sur l'exchange BitStem, vous voyez les volumes, les bords de volume en bas ici sont beaucoup plus hautes. dans l'année 2020 et début 2021 que maintenant. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de volume en ce moment. C'est un autre point qui me dérange un petit peu. Et l'autre point qui est dérangeant, c'est qu'on fait des bas de plus en plus bas. Comme on voit la ligne de tendance ici, à chaque fois qu'on la touche, on s'en va plus bas. On a déjà touché 4 fois ici. Donc, vraiment, on manque d'engagement du côté des acheteurs. Mais maintenant, passons au point positif sur le Bitcoin qui me disent que on arrive proche d'un bas. Premièrement, vous le savez, c'est la peur extrême qu'on vous fait vivre donc souvent quand on a de la peur extrême, mais c'est un bon moment pour acheter et ça, ça ne changera pas. C'est comme ça depuis le début de l'histoire des marchés. L'autre point qui est positif, c'est qu'on a exactement le même pattern qu'on a vu au début de l'année qui sera produit en ce moment, mais en plus petit. Donc, on a vu la résolution du pattern, c'est qu'on est parti vers le haut. Donc, en théorie, si on a le même pattern, on s'en va vers le haut. L'autre point positif, en ce moment, qu'est-ce qu'on a? C'est un wedge descendant sur le Bitcoin. Habituellement, c'est une figure de consolidation qu'on peut voir dans un marché haussier. Sauf que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'un pattern est valide que s'il est complété. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est que le Bitcoin dépasse sa ligne de tendance juste ici vers le haut avec du volume. Ça, ça serait vraiment intéressant. L'autre point positif qu'on a vu, malgré toute la peur qu'on vous a faite avec la Chine et tout ça, on a vu seulement une correction que le Bitcoin est passé de 45 000 à 40 000 $ suite à cette nouvelle-là. Donc, ça prouve qu'il y a quand même des acheteurs qui sont là dans la boîte verte ici au niveau des 38 000 à 40 000 $ et ça, c'est encourageant de voir ça. Et l'autre point positif, c'est les altcoins ici. Quand on regarde le total 2, donc toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin, on voit que les altcoins se maintiennent et habituellement, lorsque les altcoins se maintiennent, ça veut dire qu'on n'a pas terminé notre marché haussier. Et ici, on va faire un petit tour d'horizon de nos altcoins préférés. On voit l'Ethereum qui se traîne dans le haut de son range ici. Par exemple, pour me voir une crypto-monnaie que j'aime bien comme Veracity. On voit qu'on est encore très loin des bas qu'on a eu au mois de juillet. On voit des crypto-monnaies comme Algorand ici qui ont dépassé leur sommet du début 2021. Des crypto-monnaies comme Avax ici qui se traident presque à leur sommet historique. On voit des crypto-monnaies comme TETA qui sont dans une tendance baissière depuis quand même longtemps mais qui, encore une fois, n'ont pas fait un bas plus bas que le bas de juillet 2021. C'est sûr que TETA en ce moment n'est pas très inspirant quand on regarde la charte mais pour ma part ce n'est qu'une question de temps avant qu'on change de côté. On a des crypto-monnaies comme HGraph qui se traitent encore une fois très proche de leur sommet historique. On voit FTT qui se traite encore proche de son sommet historique. Et dans nos crypto-monnaies préférées, on voit une crypto-monnaie comme Polkadot qui est dans une tendance haussière. On voit Luna qui est presque à son sommet historique. On voit Solana qui a fait une montée incroyable depuis juillet 2022 et qui se traite beaucoup plus haut qu'en juillet 2022. On voit Atom juste ici qui est presque à son sommet historique. Donc vous comprenez ce qui se passe en ce moment. C'est que les altcoins sont très solides par rapport au Bitcoin en ce moment. Et pour la plupart des guerriers qui me suivent soit depuis le début ou depuis la correction de cet été, on a des gains incroyables en ce moment. Donc la correction qu'on voit là ne nous affecte pas vraiment. Mais dans 30 secondes je vous explique comment on peut protéger nos gains. Et j'ai l'impression que le Bitcoin devient de plus en plus un instrument de Wall Street et va se trader de plus en plus comme des commodités qu'on connaît. Donc on va avoir des mouvements de moins en moins impressionnants. Surtout que l'ETF qui s'en vient va être backé par les contrats futurs. Ce qui va faire que le Bitcoin va devenir encore plus un petit jouet pour Wall Street. Donc la stratégie sur les altcoins c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec nos altcoins en ce moment? Dans une période incertaine sur le court terme sur le long terme? Ben écoutez la conclusion de ma vidéo je vais vous expliquer exactement ce que je pense qui va arriver. Donc c'est quoi la stratégie pour ma part? Ben il y en a deux. Il y a la stratégie offensive où est-ce qu'on met des ordres d'achat un peu plus bas ou il y a la stratégie défensive quand on veut protéger des gains qui est de mettre des stop loss sur certaines de mes positions donc des stop limit parce que si on a encore une fois une cascade de liquidation ben on veut pas se faire on veut pas être pris là-dedans donc sur certaines positions je mets des stop limit sur d'autres positions comme par exemple du Atom j'ai seulement des ordres d'achat un petit peu plus bas que j'espère que ça pourrait toucher comme à 26$ ici j'ai des ordres d'achat donc vraiment étant donné que sur le court terme on est dans une situation incertaine les stop limit sont vos amis et si vous voulez voir comment mettre un stop limit ben allez voir ma vidéo que j'ai fait ici sur Binance que je vous explique ça et si vous voulez avoir mes secrets à quel endroit que je mets mes stop limit mais là ça se trouve dans la formation l'ABC du trading en crypto-monnaie qui est encore en solde en ce moment maintenant c'est quoi la conclusion de tout ça si on résume le tout ben qu'est-ce que je pense qui est le scénario le plus probable c'est que le Bitcoin revienne toucher les 38 000$ et ensuite qu'on reparte à la hausse par contre il faut faire attention si on défonce les 38 000$ et qu'on s'en va plus bas avec du volume et de l'engagement seulement à ce moment-là que je pourrais devenir baissier sur les crypto-monnaies sinon pour le moment je pense que sur le court terme on peut avoir encore peut-être une autre correction qui peut faire peur et c'est pour ça que l'idée d'utiliser des stops limit peut être une bonne idée en ce moment pour peut-être éventuellement racheter un peu plus bas et la preuve que je suis toujours haussier pour le marché ben si vous regardez mon Twitter Paul Crypto Nord Crypto Formation ben je suis encore en Crypto Nord ça veut dire que je pense que les cryptos s'en vont vers le nord vers le haut et cet indicateur-là va changer à Crypto South lorsque je pense que les crypto-monnaies vont vraiment avoir atteint la fin de leur cycle et là est-ce que je pense que le cycle va se terminer toujours pour le Bitcoin fin octobre et pour les altcoins en novembre jusqu'à maintenant jusqu'à preuve du contraire ben je pense que oui parce que si on regarde ici les travaux de Arcane Research on voit que comme je vous explique depuis un moment je pense que lorsque l'ETF Bitcoin va sortir sur le marché américain ben je pense que ça va marquer le sommet du Bitcoin et là si on regarde ça en ce moment on voit les Spot Based ETF Applications ça c'est les ETF backés par des Bitcoins physiques on voit les dates limites à laquelle que la SSC a pour donner une décision mais on le sait que les ETF backés par des Bitcoins physiques ça n'arrivera pas cette année parce que notre bon ami Gary Gensler qui est le chef de la SEC ben il nous a dit que ça n'arriverait pas donc nous ce qu'il faut regarder c'est la colonne du bas ici les ETF backés par les contrats futurs donc l'outil de manipulation ultime du Bitcoin mais on voit les dates limites ici on voit 18 octobre 19 octobre 24 octobre et l'ETF qui a le plus de chances d'être accepté selon la SEC ben c'est celui-ci le 24 octobre Vanek Bitcoin ETF stratégie et je vous rappelle mon calendrier que j'avais fait à la fin 2020 ben ça nous donnait une date de sommet sur le Bitcoin autour du 20 octobre donc en voyant ça ben ça coïnciderait est-ce que ça va arriver on peut jamais prévoir le marché à 100% ça ça vraiment il faut le savoir surtout avec des dates mais qu'est-ce qu'on le sait c'est qu'il y a un ETF qui s'en vient dans ces mêmes dates-là et vous voyez il y a 6 ETF qui devrait recevoir la réponse de la SEC et si les 6 ETF sont acceptés lequel va avoir le plus d'impact encore une fois je pense que c'est celui du 24 octobre donc vraiment à surveiller et ensuite de ça je pense que les altcoins vont avoir leur sommet comme je vous explique depuis un bout de 2 à 4 semaines après le sommet du Bitcoin donc vraiment on va surveiller ça dans les prochaines semaines ça se peut que ça se passe pas du tout comme je le pense mais encore une fois si les 38 000 tiennent sur le Bitcoin je pense que vraiment on s'en va vers notre fameuse vague 3 de 5 sur les vagues d'Eliott qui est juste ici qui va nous amener beaucoup plus haut sur les crypto-monnaies et le narratif bien sûr va être que l'ETF Bitcoin s'en vient et que ça va être bon pour nous tous alors qu'on sait qu'un ETF Bitcoin ça sera pas bon pour nous tous je parle d'un ETF backé par les contrats futurs si c'était un ETF backé par les Bitcoins physiques ça serait vraiment une nouvelle extraordinaire pour le Bitcoin et voir le Bitcoin à un million ça serait possible mais on n'aura pas d'ETF backé par le Bitcoin physique et encore une fois si vous voulez tous les détails sur cet ETF là bien allez voir ma vidéo juste ici manipulation du marché des cryptos vous allez comprendre exactement pourquoi je vous dis ça donc prudence sur le court terme restez calme rappelez-vous qu'en crypto-monnaie on subit de la volatilité extrême si c'est pas pour vous ne restez pas dans ce marché parce que ça va être ça pour encore plusieurs années mais pour les guerriers qui sont capables de le prendre je pense que il y a des belles choses qui s'en viennent il faut juste encore une fois passer la tempête et souvent le soleil s'en vient de l'autre côté donc ceci étant dit je vous remercie d'avoir été là je vous tiens au courant de ce qui se passe avec la charte avec les nouvelles donc vraiment abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir la suite de tout ça et on se revoit dans une prochaine vidéo salut tout le monde bye bye salut tout le monde salut tout le monde